Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Habituellement, nous abordons des sujets qui sont liés à l'actualité sportive. Mais aujourd'hui, nous allons parler du cinéma. Et pas n'importe quel film, nous allons parler du film, Tirailleur, d'Omarcy. Nous n'allons pas nous attarder sur cette polémique, qui vise à détruire la promotion du film, nous allons juste vous donner envie d'aller le voir. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, c'est complètement gratuit. Et si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne, vous aurez toujours la possibilité de vous désabonner à tout moment. Donc si c'est fait, nous allons commencer. Sorti le 4 janvier 2023, le film Tirailleur raconte l'histoire d'un papa, qui a dû s'enregistrer dans l'armée, pour tenter de sauver son fils de 17 ans, qui avait été recruté de force dans l'armée française, au cours de la première guerre mondiale. Évidemment qu'on ne va pas vous raconter toute l'histoire ici, sinon vous perdrez l'envie de voir le film. Ce que nous allons surtout faire, c'est de vous rappeler que ce film est inspiré d'une histoire réelle. En effet, ce film nous présente un aperçu, de ce qui se passait durant la première guerre mondiale, ainsi que la deuxième. En effet, l'armée française recrutait des Africains, pour aller les aider à combattre en Europe. Alors, il est important de noter que, parmi les soldats africains qu'on recrutait, certains étaient amenés de force. Pour les encourager à se battre, l'armée française leur promettait un meilleur statut, avec de belles récompenses. Une fois la guerre terminée, aucune promesse n'a été respectée. Au contraire, certains tirailleurs qui réclamaient leur dû, ont été fusillés pour cela. Il faut également savoir que, malgré le fait qu'on parle de tirailleurs sénégalais, les soldats venaient de partout en Afrique. Du moins, des pays qui étaient colonisés par la France. Donc de l'Afrique subsaharienne, et du Maghreb aussi. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne connaissent pas cette histoire aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle n'a pas été racontée, et transmise aux autres générations. Vous savez, l'histoire d'un peuple fait partie de ces trésors. Vous ne pouvez pas savoir où vous partez, si vous ne savez pas d'où vous venez. C'est justement ce travail qu'Omarcy et son équipe essaient de faire, en produisant le film, Tirailleurs. C'est encore très intelligent de leur part, car le canal par lequel ils nous racontent cette histoire, est très puissant. Vous savez, il est très facile de se souvenir d'un film qu'on a vu il y a dix ans, que de se souvenir d'un livre qu'on a lu il y a dix ans. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je vous conseille vivement d'aller le regarder, car hormis le côté narratif des enseignements, c'est aussi un film très réussi, sur le plan cinématographique. En tant qu'Africains, nous remercions Omarcy, car il nous a appris une partie de nous, qu'on ne savait même pas. En plus de cela, 40 tirailleurs, qui étaient encore contraints de vivre en France, vont pouvoir rentrer chez eux. Nous le félicitons aussi, pour ses talents d'acteur. A présent nous allons donner un conseil, à tous ces français qui ont essayé, de gâcher la promotion du film, avec cette polémique. La majorité d'entre eux ont cité, les 58 soldats français qui sont morts au Mali, en disant qu'ils sont morts, en essayant de protéger le Mali du terrorisme. A cela, nous leur disons, sachez qu'aucun état, ne s'engage dans une guerre, en risquant la vie de ses citoyens, s'il n'y a pas d'intérêt à ses conséquents. Si les dirigeants français, ont envoyé des soldats français au Mali, c'est parce qu'ils ont des intérêts à défendre dans ce pays, qu'ils ne partagent pas avec vous. Ces intérêts sont d'ordre économique, mais surtout, l'exploitation des matières premières, comme l'or. Ne pensez surtout pas que ces soldats, ont été envoyés au Mali, au nom de la démocratie. Car si c'était vraiment le cas, ne pensez-vous pas que cette même France, aurait déjà envoyé des soldats en Ukraine. Surtout qu'il s'agit d'un pays voisin. Donc posez-vous les bonnes questions, et arrêtez de vous faire manipuler, par les médias. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à aller regarder ce film, et surtout abonnez-vous à la chaîne, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada